... Notre confrère de la presse, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille. Et maintenant avec nous, aujourd'hui, nous recevons Teddy Marie, deuxième, pardon, c'est presque que vous êtes bientôt maire, non ? Premier adjoint au maire. Vous êtes premier adjoint. C'est le deuxième personnage de la mairie, donc après le maire, il est premier adjoint au maire. C'est le premier adjoint. C'est ça. Je suis le premier adjoint. Faisant fonction de maire, intérim, par intérim, à ce moment. C'est bien ça. Le temps de la disposition de Laurent Bernier, qui reviendra bientôt. Bientôt. En super forme. Nous démarrons tout de suite cette rubrique du tir C. Alors je vous rappelle le principe de cette rubrique, c'est que vous devez tirer un numéro entre 1 et 10, qui s'affiche actuellement à l'écran. Que choisissez-vous comme numéro ? 7. Le 7, qui est le symbole de la connaissance et de l'analyse. Que se cache-t-il derrière ce numéro ? Quelle est votre solution pour vous débarrasser définitivement des sargasses ? Alors, le problème des sargasses, aujourd'hui, est devenu un véritable problème. Parce qu'il y a un certain moment où, effectivement, les communes, comme c'est François, se sont engagées. Ensuite, l'État a décidé de prendre en charge et le plan Pulsar, avec le groupe Pulsar, où ils ont mis en place un système avec les intercommunalités pour le ramassage. Parce qu'il s'agissait de laisser arriver les chouages et ensuite ramasser avec un kit où ils mettaient à disposition un camion, un trappe-toupelle pour ramasser et faire de l'épandage et mettre de côté. Donc, aujourd'hui, je dirais que les collectivités n'ont plus de moyens et même, je dirais, l'État est super sollicité aujourd'hui. Donc, on a une petite, je dirais, petite chance en ce moment, au Sous-Saint-François, où il n'y a pas beaucoup, mais il y a quand même un site qui est très impacté. C'est l'Abbé-Olive, qui, justement, fait l'objet d'une discussion parce que nous sommes dans une période, pour ceux qui y pratiquent, c'est un lieu qui est très fréquenté à cette période-là. Et donc, ça nécessite un nettoyage et donc nous sommes en discussion. Mais les sargasses, c'est véritablement un problème qui, je dirais, depuis 2011... Et quelle est la meilleure solution ? Est-ce que c'est un barrage ? Est-ce que c'est un bateau ? Est-ce que c'est le ramassage directement chaque matin sur les plages ? Comment vous débarrassez des sargasses ? Des filets au large ? Tout dépend. Alors, d'une commune à l'autre, ça peut changer. Nous, nous avons déjà essayé tout. C'est François qui a mis des barrages. Est-ce que les barrages, ça fonctionne ? Alors, ça fonctionne à un certain niveau parce que, vous savez, le poids, selon le banc qui arrive, l'épaisseur... Mais c'est peut-être parce qu'il faut ramasser à ce moment-là les sargasses aussi. Alors, oui. Donc, tout ça, ça a été relayé au niveau de l'État. On a expliqué tout ça. Ils sont venus, ils ont vu. Ensuite, nous, quand nous avons 35 km de côte du bout de Saint-François jusqu'à la pointe des châteaux. Donc, il arrive des fois que c'est des roches, c'est des cailles où on ne peut pas entrer dedans. Mais ne serait-ce que ni un tractopelle ne peut y aller, ni par la mer, on ne peut y aller. Donc, il y a les plages touristiques, c'est-à-dire les endroits où il y a des touristes du commerce. Alors, les plages, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on laisse sortir et on enlève. Donc, on a aussi utilisé ces bateaux qui ramassent en mer, les sargathors, d'autres. Donc, ça veut dire que, petite quantité, mais pour éviter que ça arrive, on essaye de ramasser. Aujourd'hui, on n'a plus de moyens, je dirais, financièrement pour... C'est ce qui coûte le plus cher, en fait, c'est l'utilisation des bateaux. Pas que les bateaux, c'est surtout. Et je pense qu'il faut nécessairement qu'un premier engagement de l'État, là, je pense qu'ils sont arrivés à bout. Ils sont entrés, justement, de revoir. Et je pense que, très sincèrement, il va falloir qu'ils puissent nous faire une proposition, une proposition commune très rapidement. D'accord. Oui, parce que l'État, pendant un certain moment, Jean-Yves, il faut savoir qu'il a pensé qu'avec des râteaux, des pelles et des petits sauts de plage, on pouvait faire face aux sargasses. Ils n'avaient pas pris vraiment la mesure du problème. Il y a eu, effectivement, il y a plusieurs études, il y a plusieurs recherches. Que ça, on étudie beaucoup. On étudie beaucoup de... Ne serait-ce que sur sa provenance, sur comment ça peut être traité, mais aussi sur quand ça échoue, également. Là, ça pose problème, c'est des problèmes économiques, c'est des problèmes sanitaires. Parce qu'aujourd'hui, les algues de 2011 ne sont pas les mêmes que les algues d'aujourd'hui. Les algues de l'hémacité H2S, aujourd'hui, il y a de l'ammonia qui a autre chose, il y a de l'arsenic qui se dit. Donc, ça ne peut pas être traité de la même manière, ça ne peut pas être manipulé de la même manière. Que font les autres îles de la Caraïbe avec ces sargasses ? Parce qu'ils ont sans doute le même problème que nous. Ben oui, mais on n'a pas les mêmes normes. Les normes européennes, françaises, sur le traitement, sur ne serait-ce que de vivre avec, de travailler dedans, ce ne sont pas les mêmes normes. Donc, on ne peut pas... On n'entend pas trop la dominique avec les problèmes de sargasses ? Ben, certainement, ils ont de la main d'oeuvre, déjà, pas chère, ils peuvent utiliser. Et peut-être qu'ils autorisent aussi à les ramasser à main nue, aussi, je ne sais pas. Mais ici, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis, ils ne sont pas bêtes au point de gâcher leur saison touristique en disant qu'il y a des sargasses, il y a des sargasses, et ils se débrouillent pour les ramasser régulièrement. C'est ce qui manque un peu chez nous ? Plus de volonté, plus de... C'est pas forcément... C'est pas forcément... Je ne pense pas que ça soit... Plus de prise de conscience, peut-être ? Je ne suis pas sûr que ça soit exactement sur... Bien sûr, ça... Oui, bien sûr. Mais on ne peut pas faire l'économie de dire qu'on ne dit pas pour ne pas effrayer. On a l'impression, en fait, que les communes... Oui, mais nous, on le sait, ce n'est pas la peine de le faire savoir ailleurs. Mais oui, aujourd'hui, c'est presque sûr qu'on est prêt à dire qu'apprenons à vivre avec les algues, avec les sargasses. Sauf que c'est impossible, c'est invivable. On prend le cas de Marie-Galante. Quand ça arrive sur Marie-Galante, donc, les gens, ce n'est pas possible qu'avec le niveau PPM, aujourd'hui, défini, donc, même s'il y a des e-mètres pour mesurer, maintenant, il y a des caméras pour voir et tout ça, mais ce sont toujours, effectivement, des actions. Mais quand ça arrive, ça arrive. Et quand c'est là, c'est là. Et donc, il faut gérer. Donc, après, c'est nous. Nous sommes directs au contact. Bien, merci pour cette connaissance et cette analyse, puisque vous avez tiré le chiffre 7. Un nouveau numéro à choisir. Le chiffre 1. Le chiffre 1, qui est le symbole du commencement et de la création. André-Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question. À quoi faut-il s'attendre concernant les finances communales d'ici 2020 ? Le déficit est de combien en ce moment ? Le déficit est annoncé, selon la Chambre régionale des comptes, entre 7 et 8 millions. Ce n'est pas beaucoup. Quand on voit, 78 millions, la CASBT, 58 millions, enfin, même plus, 78 millions aussi, pointe à pitre, 8 millions, ce n'est pas beaucoup. Je ne me permettrai pas de dire ça. Et je ne me permettrai pas non plus de commenter les autres. Surtout pas. Nous savons ce que nous faisons. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la Chambre régionale des comptes nous a donné, je dirais, la possibilité de pouvoir étaler, je dirais, étaler le revenu à l'équilibre. Parce qu'effectivement, il faut savoir que nous avons fait un emploi de 8 millions pour l'achat, pour sauvegarder, je dirais, le patrimoine saint-franciscain en achetant les 20 hectares dans l'aérodrome et le méridien. Donc, en faisant ce geste-là, tout simplement, c'était pour sauver ce foncier qui aurait pu partir aujourd'hui. Donc, on a fait un choix politique. Qui aurait pu partir dans quel type de projet ? Ça aurait pu être de la spéculation à faire autre chose. Des logements sociaux ? Non, pas forcément des logements sociaux. Le Tivida de luxe, un hôtel privé venant d'ailleurs. Ça peut être aussi à l'Aleco, des choses. Un groupe espagnol. Alors que nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut un hôtel. Ça aurait pu être autre chose. Mais nous, nous disons que nous devons avoir un hôtel. Un hôtel de qualité. Et conserver l'aéroport qui est quand même international. Mais il y a déjà des hôtels à Saint-François, il n'y en a pas assez ? Alors, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, nous avons, sans faire de la pub, il y en a deux, en face du Golfe, sur l'avenue de l'Europe. Tant mieux. Mais après, nous avons aussi perdu beaucoup. Il y en a pas mal qui ont été fermés. Moi, je me rappelle, il y a un ancien, je dirais bien en avant, qui disait qu'il fallait avoir deux hôtels bien remplis que d'avoir dix à moitié ou pas du tout. Il faut des hôtels de qualité. Avant, il y avait le Hamak qui était très extraordinaire, qui était quasiment à 5.3. Qui a reçu les chefs d'État. Il n'y a plus cette qualité d'hôtel à François. Voilà. Et donc, aujourd'hui, et le Golfe ayant retrouvé, je dirais, son classement, et donc, il faut, vous savez, faire venir du monde de qualité, il faut effectivement leur offrir aussi un service de qualité, notamment un hébergement de qualité. Donc, déficit 8 millions. Pardon ? Déficit 8 millions, 7-8 millions. Alors, il n'y a pas, c'est pas du que... Non, non, c'est le montant du prêt, en fait. C'est 8 millions. C'est ça, oui. C'est ça. C'est 8 millions, pour faire après. Alors, si effectivement, Laurent Bernier et son équipe ne voulaient pas entendre Saint-François cité par la Chambre régionale des comptes, il aurait pu dire, écoutez, je vends un petit bout de terrain aujourd'hui, parce que ce terrain qui a été acheté 8 millions, le lendemain, ça ne vaut pas 8 millions. C'est un enrichissement pour la ville. La ville de Saint-François, avec ses 20 hectares, on ne sait pas combien ça peut coûter aujourd'hui. Et donc, ce chiffre, aujourd'hui, de 8 millions, si effectivement, on paniquait, on ne voulait pas être, je dirais, sous la poêche, comme toutes les communes... Vous n'êtes pas partagé, clairement, parce que c'est... Non, on aurait pu dire, bon, écoutez, on vend quelque chose, et puis 8 millions, on rembourse, et puis voilà... 9 millions pour une commune de combien ? 14 000 habitants. 14 000 habitants. Avec les atouts que vous avez, c'est résorbable, ce n'est pas une catastrophe. C'est faisable. Bien sûr, ce n'est pas une catastrophe. C'est faisable. Merci pour votre tiercé, c'est l'heure de l'ordonnance. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique, comme un docteur, vous allez nous donner une ordonnance, et donc pour ETV, on va vous demander que faudrait-il faire pour arrêter les tours d'eau à Saint-François, pour que ça s'arrête définitivement. Alors, les tours... En trois points. Les tours d'eau, ce n'est pas que Saint-François. Si vous dites Saint-François... Non, mais déjà, juste pour votre commune, que faut-il arrêter, vous, en tant que maire ? Mais les tours d'eau, ce n'est pas pour une commune. Les tours d'eau, c'est sous l'ensemble de la voie de l'eau. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de tours d'eau, il n'y a pas que Saint-François qui sera embêté. Prêt-à-pêt-à-bîme aussi. À Bîme, il y a des problèmes d'eau. Je ne suis pas là pour vous parler des abîmes. Au Côsier, il y a des problèmes. À Saint-Anne, il y a des problèmes à mou, il y a des problèmes partout. C'est-à-dire qu'il y a une source d'eau qui sort de Capesterbello avec un tuyau et qui alimente tout. Donc, c'est sous ce même tuyau. Tout le monde est dessus. Donc, tout le monde, à un certain moment, il y a une baisse de pression chimique. Donc, il va falloir, effectivement, qu'il y ait des tours d'eau pour permettre de fermer de ce côté-là, d'envoyer celui de l'autre côté, d'alimenter pour pouvoir résorber, effectivement, pour ne pas avoir, je dirais, à rester plusieurs jours. Et donc... Alors, est-ce qu'en prévention, justement, vous avez des préconisations, une espèce d'ordonnance à nous donner ? On sait qu'actuellement, c'est la catastrophe en République Dominicaine. Tout partout. Depuis pratiquement neuf semaines, il ne pleut pas. C'est quelque chose qui pourrait arriver ici, en Guadeloupe. Est-ce que vous avez une préconisation pour ne pas que ça arrive ? Alors, préconisation, je dirais, c'est d'abord réparer. À la source. Si on va faire une course de vélo et on a deux roues à plat, on a peu de chance d'arriver ou de l'acheter. Donc, c'est-à-dire que tout le monde dit qu'il y a des pertes. Au départ. Donc, si on arrive à réparer dès le départ, mettre de la pression suffisante dans ce fideur qui sort de Capesterbello pour distribuer, donc, il y aura moins de pertes et on pourra mettre plus de pression et de faire alimenter. Donc, je pense qu'à la base, il faut qu'on puisse réparer ces fides. Vous dites qu'il y a déjà des problèmes à la base ? Comme tous les jours. Ce n'est pas moi qui le dis. Tous les rapports disent qu'il y a une perte sous la conduite principale au départ. C'est ça. André-Jean Vidal, votre demande de prescription pour Favol. Si vous étiez maire, demain, vous êtes maire, que ferez-vous pour relancer la station balnéaire de Saint-François qui s'assoupit un peu dans ses acquis ? Alors, pour l'instant, je ne suis pas maire. Non, mais si vous étiez maire, demain. Vous êtes premier adjoint et vous êtes le premier conseiller du maire. Oui. La station balnéaire de Saint-François, je dirais, ne souffre pas de, je dirais, je dirais, comme vous avez dit, C'est un peu un bonbon, là. Oui. Dans les habitudes. Il faut peut-être développer d'autres choses. Oui. Allez, soyons ambitieux, soyons ambitieux, dites-nous. Ça passe par, effectivement, une qualité de vie. Une prise de conscience de l'ensemble, je dirais, des Saint-Franciscains, mais des Guadeloupéens et ceux qui fréquentent Saint-François. Ça, je pense que la propreté de la ville, que ce soit dans le centre-bourg ou ailleurs, cela est très important, premièrement. Deuxièmement, nous avons apporté beaucoup sur l'éducation. Aujourd'hui, on vient d'entendre, dans d'autres communes, qu'il y a eu de fermetures, il y a des mouvements. Il faut savoir que les écoles, ce sont des écoles, des fois, qui ont un certain âge, qui étaient, à l'époque, je dirais, des écoles. Et aujourd'hui, selon les normes de sécurité et de conditions de digène et de vie des enfants-là, eh bien, il faut apporter, je dirais, donc il y a ce côté-là. Et ensuite, je dirais, j'insiste, sur le côté civisme, d'échanger, de communiquer, d'être aux côtés de la population pour les faire prendre conscience que si on se comporte bien, eh bien, ce sera moins de recours, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes de propreté, pour mettre, je dirais, cette commune-là dans des conditions acceptables, qui aura moins de dépenses, je dirais, de fonctionnement sur le territoire. Et faire venir des paquebots, ce que vous l'aviez fait quelquefois, ça serait bien aussi ? Non, alors, ce ne sont pas des paquebots. On n'a pas l'ambition à faire venir des paquebots de 3 000, 4 000 passagers sur Saint-François, c'est pas cela. C'est-à-dire que... Disons des mini-paquebots ? Non. C'est... Oh non ! Oui, oui, c'est des 100 mètres... C'est ça, maximum, il y a 80 personnes à bord. 80 personnes à bord, ce sont des gens qui savent que, voilà, je vis à Saint-François, pourquoi je vis à Saint-François ? Parce qu'il y a le casino ? Peut-être, peut-être, mais aussi, ces gens-là profitent pour acheter du bon poisson frère, pour aller sur le marché, acheter les fruits et légumes, où ils savent très bien que c'est une zone agricole qui est plus ou moins le terrain, c'est un foncier sain, qui produit de qualité. Il y a le bon niveau de fruits ? Oui, et bien, ils profitent pour faire l'approvisionnement de tout ça aussi. Donc, ça fait tourner, effectivement, l'économie. Donc, peut-être que... Peut-être parce que, vous savez, qu'on reçoit les poiseristes à Saint-François. Oui. C'est tous les jours qu'on reçoit plusieurs bus qui descendent de Pont-à-Pitre et viennent à la zone artisanale de Saint-Anne, mais aussi à Saint-François. Ils visitent la Rotonde, le bout, le centre bout et la pointe des châteaux. La pointe des châteaux qui est le lieu très visité. mais faire venir des touristes d'un niveau de vie supérieur qui dépensent plus, qui vont au casino, qui vont au golf et tout, c'est bien aussi, non ? Alors, ce n'est pas le rôle de la ville directement. Le rôle de la ville de Saint-François... Elle peut encourager des gens à faire ça. justement, le rôle de la ville, c'est d'apporter la sécurité des gens, la sécurité des gens, c'est de s'assurer que les gens qui fréquentent Saint-François sont en sécurité, qu'ils ont la possibilité, s'ils ont vu quelque chose, qu'ils seront soit élitoyés de l'aérodrome très rapidement vers un centre de secours ou d'assistance médicale, mais il y a aussi, je dirais, un centre médical aussi à Saint-François. Donc, c'est ça. Faire venir des gens, c'est assurer la propreté, assurer la sécurité des gens, mais aussi de garantir le côté sanitaire et de santé pour que les gens qui fréquentent. Donc, c'est l'idée. Et après, bon, les Saint-Franciscains, qu'on puisse, ensuite, vous avez parlé des routes avec des trous, donc, ça y est, on lance, effectivement, combien ça coûte à Saint-François de boucher un trou ? Alors là, boucher un trou, c'est... Ça dépend de la taille du trou. Le maire de Poitapitre nous disait, c'est 5 000 euros pour boucher un trou par-ci, par-là, à Poitapitre. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il fait. Son calcul, lui. Nous n'avons pas, nous sommes une commune à la fois touristique, mais plutôt rurale. Nous avons beaucoup de chemin, je dirais, dans la campagne, à TÜF, à la campagne, qui n'ont pas les mêmes, je dirais, qui ne demandent pas les mêmes conditions pour qu'une route goudronnée, si c'est à 7 cm, si c'est à 11 cm, tout ça aussi, ça varie. Donc, ce sont des marchés, ce sont des bureaux d'études qui définissent le montant en fonction des besoins et de la qualité des routes. Bien, merci, M. Marie. Merci pour vos prescriptions. Merci d'être venu ici dans les studios de TV à Ajary. Nous allons passer à la promotion de la presse. André-Jean Vidal, donnez-nous des nouvelles de votre entreprise. Je vous donnerai les nouvelles, les supports produits par les équipes de mon entreprise, comme vous dites si bien. France Antille, vous avez remarqué, il y a une rubrique nouvelle. Le lundi, tous les lundis, il y a l'interview d'un politique. Voilà. Tous les lundis. Comme le mercredi, il y a face à la France. Eh bien, le lundi, c'est l'interview d'un homme politique. Aujourd'hui, c'est Jacques Bangou qui dit comment il est heureux d'être soutenu par sa population. Un portrait. Non, c'est une interview, je vous ai dit, ce n'est pas un portrait. Et après, dans le mag, le mag de ce samedi, c'est le tournage du film qui a fait les 10 petits nègres. On avait appelé les 10 petits indiens. Maintenant, on refait de nouveau les 10 petits nègres. Donc, c'est une mini-série qui va passer sur M6. Voilà. Bien, merci. Donc, on retrouve le mag. Il y a un dossier complet dedans, avec une interview exclusive de Romain de Bourringer, que vous connaissez peut-être. Non, je vais... C'est une comédienne française, très connue. Bien. Par des cinéphiles. Eh bien, je prendrai le volancier le prochain, le mag. Oui, absolument. Merci. Merci de nous avoir suivis. Restez parmi nous. L'émission touche à sa fin. Retrouvez dans quelques minutes le journal de FM en radio et le journal local et national avec nos confrères de RTL, ainsi que le journal en TV sur OTV. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio.